Soit z1 et z2 deux nombres complexes et z est égal à a-t facteur de z1 plus tz2 où t est un nombre réel compris entre 0 et 1. On note arg de w l'argument d'un nombre complexe et on nous demande donc de vérifier les 4 possibilités suivantes de voir si elles sont vraies. Donc déjà on va se rappeler qu'est-ce que c'est que l'argument d'un nombre complexe. L'argument c'est l'angle qu'il y a entre le vecteur position du nombre complexe, donc ici w, et l'axe des réels du plan complexe. C'est-à-dire que si je dessine un plan complexe, donc rapidement ici dans un coin, voilà mon plan complexe. Dans ce plan complexe j'ai l'axe des imaginaires sur la verticale et les réels sur l'axe horizontal. Donc mettons que j'ai un point w ici, donc un nombre complexe w représenté par ce vecteur position là. Et bien l'argument, qu'est-ce que c'est ? L'argument de w, c'est cet angle là. Donc ça c'est l'argument de w, c'est donc l'angle entre l'axe des réels et le vecteur position du nombre complexe. Donc on va commencer par essayer de vérifier si l'expression en a, donc l'équation même en a, est vraie. Donc on va commencer par calculer z moins z1. Donc le module de z moins z1, qu'est-ce que c'est ? Et bien z moins z1, on va le calculer ensemble. Donc et bien z moins z1, z, qu'est-ce que c'est z ? Et c'est 1 moins t facteur de z1 plus tz2. Donc je vais juste développer ici le 1 moins t facteur de z1. Donc c'est z1 moins tz1 plus tz2 moins z1. Donc ici les z1 se simplifient. Et il me reste donc, donc ici je peux factoriser par tz1 et z2. Donc il me reste est égal à t facteur de, donc t facteur de quoi ? Et bien ici moins z1 plus z2, donc z2, z2 moins z1. Donc ça, et bien c'est l'expression z moins z1. Donc c'est le module de z moins z1. Donc maintenant si j'essaye de faire z moins z2, donc z moins z2, donc qu'est-ce que ça fait ? Et bien z, je sais que c'est 1 moins t facteur de z1 plus tz2, donc moins z2 ici. Voilà. Donc ce que je vois, c'est qu'ici je vais pouvoir factoriser par z2, donc je vais avoir 1 moins tz1 plus z2 facteur de t moins 1. Voilà. Et là je vois à nouveau que je vais pouvoir factoriser ici par 1 moins t, puisque t moins 1 c'est moins 1 moins t. Donc ici j'ai 1 moins t facteur de z1, et cette fois-ci moins z2. Moins z2. Voilà. Donc maintenant je vais additionner ces deux expressions ici pour voir si je retombe sur le module de z1 moins z2. Donc t de z2 moins z1, qui était donc mon z moins z1, plus, plus, et bien, plus 1. Donc le module de 1 moins t facteur de z1 moins z2. Voilà. Donc là en fait ce que je vois c'est que t est positif, d'accord, puisque c'est défini dans l'énoncé, et je sais aussi que 1 moins t va être positif, puisque t est compris entre 0 et 1. Donc 1 moins t sera toujours positif ici. Donc ça veut dire que si ces deux réels, donc t et 1 moins t sont positifs, je vais pouvoir les sortir en fait des modules ici. Donc c'est la même chose ici que d'écrire que c'est t, facteur du module de z2 moins z1, d'accord, plus, plus, et bien, donc 1 moins t qui est positif, donc 1 moins t, donc je le sors du module ici, donc 1 moins t facteur du module de z1 moins z2. Donc ici c'est bien, j'aurais dû l'écrire en bleu, c'est bien cette expression ici. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire, eh bien, du module de z2 moins z1 et du module de z1 moins z2 ? Eh bien, vu que les modules sont positifs, puisqu'on regarde ici les distances, en fait, le module de z2 moins z1, c'est exactement la même chose que le module de z1 moins z2. Donc qu'est-ce que ça me donne ici ? Eh bien, ça me donne que je peux factoriser par z2 moins z1, donc je factorise par z2 moins z1, puisque, eh bien, ça, c'est la même chose qu'ici que ça, et donc ça me fait facteur de t plus 1 moins t. Et donc les t se simplifient ici, et donc je retrouve z2 moins z1, qui est donc la même chose ici que z1 moins z2. Donc c'est exactement la même chose, puisque c'est le module de la différence de ces deux nombres complexes. C'est le module de la différence de ces deux nombres que j'ai mis en place. C'est le module de la différence de ces deux nombres que j'ai mis en place. C'est le module de la différence de ces deux nombres que j'ai mis en place.